Il est hospitalisé. C'est de voir quelles solutions on peut faire justement. Non, le problème c'est qu'il a eu son analyse politique aux Etats-Unis, il va partir bientôt. Mais il doit se calmer, il doit partir dans quelques semaines. En attendant, il doit aller traîner encore dans ces milieux-là, comme ça, de racailles-là. Il ne peut pas se calmer une semaine. Tu penses que même aux Etats-Unis... Moi, je vais te dire quelque chose, frère. Tu es un bain, non ? Est-ce qu'ici, dans ce quartier, les homos sexes passent partout ? Il y a les endroits que tu arrives là-bas. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Sinon, on va te tabasser, oui ou non ? Oui, oui, oui. Ok, donc, ce qu'on doit lui dire, c'est qu'il doit respecter le Cameroun-là. Il doit respecter où il se trouve. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, moi, je vous prie de lui parler, parce que c'est celui qui va vous écouter. Moi, je préfère qu'on soit Dieu avec lui pour qu'il comprenne. On n'est pas là pour caresser, Chakir, je suis désolée. Parce que vous ne l'aimez pas plus que les autres. Chakir, c'est ton enfant, non ? Ce qui est un souci, toi, tu as parlé, il n'a pas compris. Comment il va nous écouter ? On parle. On parle tout le temps. On parle, on parle, on parle. Du coup, ce que je ne peux pas, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit en train de jeter la pièce, mais plutôt en train de voir comment faire pour dire, il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Mais bien sûr, on n'encourage pas ce qu'elle fait, non ? Moi, de même, je condamne ça. Je condamne ça. Regarde, moi, j'ai envie de dire que dans la vie, parfois, pour se sauver, on est obligé de cacher certaines choses. Tu comprends ? Même dans les familles, ici, il y a des gays qui se sont cachés pendant longtemps. Dès qu'on a légalisé le mariage gay en Europe, en France, il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées. Mais ces personnes-là vivaient déjà en cachette depuis. Tu comprends ? Alors, quand on est dans un pays, on respecte les lois de ce pays. Tu ne peux pas être au Camo et dire que tu vas vivre comme tu veux parce que tu es comme ça. Non, il n'est pas le seul qui est comme ça. Moi, mon poème, c'est qu'il n'est pas le seul qui est comme ça. Et il fait souffrir ceux qui l'aiment. Il fait souffrir nous, nous, ses amis, sa famille, toute une communauté. Si tu n'es pas insensible à cette vidéo, c'est que tu n'as pas le cœur. Tu comprends ? Tu peux voir l'enfant de quelqu'un qui sort du taxi, on commence à bastonner. Il partait chercher quoi là-bas ? Il y a des quartiers qui sont dangereux. Tu sais que tu es une star. Le problème, c'est qu'il n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi. Il est connu. Et quand on est connu, on fait attention. Il ne doit plus aller n'importe où. Il ne doit plus aller n'importe où. Normalement, après sa sortie de prison, il devait s'asseoir et se calmer. On ne peut pas tous les jours dire soutien à Shakirou. Le tout si on ne le soutient pas. On ne peut pas le soutenir. Il ne peut pas se mettre à risque qu'on est très en colère. Tu as compris ? Il est en train de foutre tout le travail qu'elle a fait en l'air. Ces dossiers du Nguunda sont déjà bons. Est-ce qu'il a besoin de ça ? Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de se faire souffrir sa famille. Il a des cadets, il a des petites soeurs. Pourquoi il veut qu'il aime sa mère avant ? Parce que ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas ses parents. Il n'aime pas sa mère. Moi, j'ai fait ça de la méchanceté. Il est méchant. Tu as compris ? Il est méchant. Cet enfant est méchant. C'est sa mère qui marchait là-bas pour aller le voir. Les amis l'ont abandonné. C'est sa mère, c'est sa pauvre mère. Sa mère va au marché. Ce n'est pas une maman qui a les moyens qu'on va dire que non. Elle est bien placée. C'est une maman qui souffre. Hein ? Oui. Ce qui fait à sa mère, c'est normal. On doit condamner son acte. Ce n'est pas gentil ce qu'il fait. Parce que c'est sa mère qui souffre. Arrêtons, on est deux. On va dire que oui, oui. Mais au Cameroun, on n'accepte pas ça. N'encourageons pas qu'ils veulent vivre. Toi, tu es en Europe. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. Je peux vivre ma vie comme tu veux. Mais au Cameroun, chaque pays a ses lois. Même en France, il y a des lois. Et on doit respecter la loi. Regarde le couple là. Ils sont rentrés hier, non ? Parce qu'on a commencé à trop parler de « wow ». Ils sont venus faire la dote alors que c'était faux. Ils pouvaient rester au Cameroun. On n'allait rien les faire. Mais ils ont trouvé mieux qu'elle. Mieux ils rentrent en France. Ils sont rentrés. Il y a quelqu'un qui a perdu du Cameroun père. Je le prends. Oui, allô ? Oui, allô ? Allô ? Moi, les gens qui encouragent, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je vous dis ça haut. On est là pour le réprimander. Comment on dit là, réprimander, non ? Ce soir, c'est pour le réprimander. On n'est pas là pour le caresser, dis donc. On n'est pas là pour le caresser. On caresse quoi sur lui ? Il n'est pas gentil du tout. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? S'il te plaît, tu peux baisser le volume du récepteur ? Oui, allô ? Bonsoir, la reine mère. Bonsoir, mon chéri. Tu es très jolie ce soir. Merci. Je peux m'aller au parleur ? Oui, sans souci. D'accord. On t'écoute. Oui, bonsoir, la team. J'aimerais dire un petit mot ce soir. Concernant Shakiro. On a coupé la lumière au Cameroun, mamie. Tu appelles avec le bip. On appelle comme ça. Adama, on appelle avec la connexion de 100 francs, Adama. On peut appeler avec la connexion de 100 francs. Hein ? Maman, on peut biper une star sur Facebook. On peut biper avec WhatsApp. Vraiment, les Camerouns me dépassent. On biper avec WhatsApp. Depuis que WhatsApp est fini, vous avez d'ailleurs... WhatsApp est fini, vous ne grattez plus. Vous ne grattez plus les trucs qu'on gratte, on gratte, on gratte là. Comment ? Hein ? Franchement. On peut biper quelqu'un en Europe. Vous avez la connexion. On peut biper avec WhatsApp. Maman, vous les Camerounais, vous êtes forts. On biper avec WhatsApp. Je vais aller dormir. Oui, allô ? Maman, allô ? Oui, ma grande, tu peux baisser le volume du reste 7 heures. Oui, ma fo, bonsoir. Bonsoir. C'est toi qui appeler, ça s'est coupé ? Non, ma fo, ce n'est pas moi. D'accord. On t'écoute. Oui, ma fo, j'appelle au sujet de Shakiro, au sujet de la soirée. Oui, ma fo, je suis juste en train de dire que ce que tu dis là, c'est la vérité. Donc, nous, on vit ici avec Shakiro. Vraiment, c'est qu'il ou elle essaie un peu de changer. On essaie de changer, c'est-à-dire de se comporter comme des autres. Parce qu'on en connaît ici, ces amis qui, tu peux les voir au marché, nous, Deido, partout, qui se comportent, qui sont confonds. Mais Shakiro se prend trop la tête. En vrai, même en plein jour, tu es à Deido, au grand-moulin, par exemple, à 15h, tu vois, Shakiro déclenché là-bas avec une mini-jupe ou un matelot sans... Vraiment, même ta fille va te demander que, mais maman, c'est un garçon là-bas ou c'est une fille. Vraiment, qu'il s'abstient un peu. S'il est temps de partir, qu'il s'en aille. Mais pour le moment, comme il est encore là, c'est juste pour dire que tu as raison. Donc, Shakiro, si tu nous écoutes à l'heure-ci, parce que je suis sûre que tu es là, essaye de changer, nous vivons ici avec toi. Nous ne sommes pas en Europe, comme ma foi a dit. Nous sommes au Cameroun et le Cameroun a ses lois. Il faut respecter cela jusqu'au moment où on va reconnaître cette loi. Donc, bonne soirée, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, ma puce. Merci. Vous avez vu? Donc, il déclenche souvent au grand-moulin avec les matériaux en pleine journée. Tu peux arriver au grand-moulin avec les matériaux en pleine journée, avec les petits, avec le mini-jupe en pleine journée et les talons. Qui va? Ma wenti, pas dormi, maman. Il est là à minuit. Oui, allô? Allô, ma reine, bonsoir. Bonsoir, ma puce. Tu peux baisser le volume du récepteur. Ok, d'accord. Désolée, j'ai le tissu. Hum hum. Ouais. Si Chakiro a les gens qui sont en train de le secouler, je fais allusion à Ibrahim Larson parce que... Ibrahim Larson au Maroc. Oui, je sais, mais ils ont fait un direct conférence. Il n'a pas réprimandé Chakiro, il n'a rien fait. Au contraire, il écoutait attentivement et il expliquait ses histoires de la prison et tout. J'ai su le direct du début jusqu'à la fin. Donc, du coup, sûrement il doit y avoir les gens qui sont en train de l'encourager. Oui, ce que tu ferais bien et tout et tout. Vu qu'actuellement, il n'a même pas de compte Facebook à ce que je sache. Vu qu'il s'est plaigné qu'on a eu à retirer son compte et tout et tout. Moi, je ne pense pas qu'Ibrahim avait le droit de faire ce direct conférence avec lui. Donc, autant de choses. Lui, déjà, il se croise tard parce qu'il y a autant de choses qui se passent. Moi, je t'encourage, je t'apprécie parce que même si Chakiro a eu à s'attaquer à toi dans l'un de ces directs où j'avais même intervenu, et je lui ai dit ce jour que non, la reine-même n'est pas ton égale. C'est-à-dire que tu fais la saleté, elle n'est même pas au courant de toi. Ça, c'est avant qu'il n'aille en prison. Il faisait un direct dans un salon de coiffure où il mesurait les perruques, il vendait les perruques et tout. Et il n'a pas répondu. Mais voilà, aujourd'hui, tu fais le direct pour défendre, où tu coules les larmes, c'est la partie où tu as pleuré qui m'a vraiment affectée. J'ai dit, waouh. Donc, il avait fait le direct pour s'attaquer à moi? Oui, ça fait de cela. Avant la prison, peut-être deux mois avant d'aller en prison. Ah bon, maman, mais il avait dit que quoi? Je n'ai jamais écouté. Que quoi? Je n'ai pas les lolettes parce que la pute de flotte, flotte, je l'ai fait là-bas, la fille Chang, et les trucs comme ça. Et ça m'avait dépassé, mon monsieur Chang. Attends, dis-moi bien ce qu'il avait fait. Dis-moi bien, moi je vais chercher. Il avait dit que quoi? Donc, il a osé parler de moi. Oui, j'avais même défendu. Attends un peu. Non, je veux que tu le peux pas. C'est aussi vraiment ce dont il m'a insultée. Bien sûr. Ah bon, hein? Nous étions peut-être quatre ou trois filles. Abeille qui était là sur son dirai ce jour. Et même les filles là-là ont dit non, tu ne peux pas t'attaquer à la reine mère parce qu'elle n'est pas ton égale, elle ne fait pas la même chose que toi. Mais c'est pas possible, le gars là m'a insultée. Aux autres personnes, oui, bien sûr. Attends, t'as autres personnes. C'est pas possible, non, j'apprends les choses là. L'enfant qui est arrivé au Cameroun, il est venu me voir où j'étais. Il m'a insultée sur Facebook. Vous avez vu? Regarde un peu, oui, dans ses dirais de Chakyo. Vous avez vu? Donc, Chakyo m'a insultée sur Facebook. Oui, bien sûr. Regardez alors. Regardez avant la vie. Bien sûr. Il a osé m'insulter que quoi? Ça, c'est avant. Ça, c'est avant. Ça, c'est avant. J'aime pas trop qu'elle parle comme ça, ma mère là. Ça, c'est avant d'aller en prison en fait. Ouais, désolé pour ma mère. Non, j'aime qu'elle est là-bas, elle va se coucher. Donc, il a osé m'insulter. Ok. Il a osé m'insulter, s'attaquer à moi. Oui, il y a une chique qui a dit attention et ses abeilles sont là dans ton direct. Fais attention. Il a osé m'insulter. D'accord. Ma mère, calme-toi, c'est rien. Tu vas y avoir engagé quelque chose dessus. D'accord. C'est enfant, donc du coup, je ne peux que pourriez que tu continues dans le même lancé. Non, je ne peux pas. Vous savez quoi? Maintenant, je vais dire une chose. Maintenant, d'accord? Non, 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 non. Comment? C'est-à-dire qu'il est un être humain. Jamais. C'est bon, je coupe le direct. et c'est bon maman je m'insulte comme tu m'as dit je n'ai jamais su que l'enfant m'a déjà insulté sur Facebook d'accord j'ai compris donc il m'insulte c'est lui qui m'a vous avez vu les Camerounais c'est comme ça que moi je suis chaque personne m'insulte sur Facebook pour la Stamania donc chaque fois quand quelqu'un va vouloir se faire voir il faut qu'on m'insulte vous avez vu dans le donc d'accord voilà la vérité donc chacun va faire le direct avant de m'insulter vous avez vu la puissance de Calamongo non il m'a traité de pute d'accord c'est toi qu'on en traite tabassé tu me traites ta grande soeur je pouvais t'accoucher tu m'as traité de pute dans tes diéros la pute de flore de l'île ah bon je suis ton égal il m'a insulté il a osé m'insulter d'accord tu auras le clitoris ce qu'on est en train de défendre et vouloir faire ce que tu sois ok ce qu'on est en train de dire c'est qu'on est en train de bafouiller en fait la loi cameroonaise et africaine la moralité cameroonaise la moralité africaine on est en train de dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose ce sont les européens et occidentaux qui vont nous dire c'est qu'il a bonne conduite à tenir en tête voilà voilà parce que moi par exemple j'étais aux états d'où et Chakir revient ici et me dit c'est un transgenre c'est un homosexuel je suis ok c'est la loi d'ici je vais lui parler je vais lui laisser lui laisser sa liberté je vais ok mais au Cameroun quoi qu'on peut dire quoi que soit nos opinions personnelles le Cameroun a cette loi voilà je ne peux pas me dire aujourd'hui dire je vais faire quelque chose que je connais c'est mauvais moralement c'est mauvais légalement et maintenant me tourner vers l'Europe me tourner vers l'Occident pour venir me soutenir ce n'est pas ok ce n'est pas du tout ok parce que en dessus de l'homosexualité transgenre même on a envie de dire à chaque fois qu'il y a un problème en Afrique ou Cameroun on va aller prendre les Européens et les Occidentaux pour venir gâter l'histoire donc comment on peut vouloir dire qu'on veut les meilleurs leaders pour demain ou pour aujourd'hui même mais on ne peut pas leur donner cette autonomie de nous gérer voilà de venir dans les bonnes situations c'est ça qui est ça c'est à quoi qu'il y a un problème les penguistes les gens des États-Unis de France ont bien dit que nous on connaît la bonne démarche à suivre non ce n'est même pas un problème de cause ce qui peut être bien ce que tu as l'autre genre c'est bien c'est mauvais le problème c'est que tu connais les lois de ton pays mais tu penses que tu es en-dessus de ça et ça ce n'est pas un esprit qu'on doit encourager du tout le voilà le voilà qu'on a baissé le celui en plein carrefour non on en espère pas baisser lui il m'a insulté chakiru tu m'as insulté moi que tu attends en tout cas c'est tout ce que moi je voulais dire merci père merci faut respecter faut respecter c'est pas parce que vous êtes LGBT vous allez contaminer tout le monde d'assumer LGBT tout le monde n'est pas obligé d'assumer et même qu'on assume on assume devant sa famille on peut assumer être LGBT devant sa famille et devant ses amis on nie chacun fait comme il veut vous n'allez pas poser donc il m'a insulté qu'on croit te voici ici qu'on a dit de te fouetter te voilà on a soulevé tes pieds comme ça te vais en te fouette comme ça te voici toi tu crois que tu es arrivé donc tu m'as insulté chakiru d'accord où m'a dit où m'a dit où m'a dit où m'a dit oui maman oui maman 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 Takiru et actually maman quand on te dit quelque chose à l'instant sache qu'il y a trop d'infiltro Problems qui comprenais dans les abeilles même quand on te dit quelque chose en kan Cal va d'abord vérifier parce qu'il y a aussi des gens qui viennent qui viennent les jouent des JT je ne condamne pas tout cela moi je suis Of志 Shakkiro je n'ai jamais vu ou être insulté Peut-être que quelqu'un disait, oh, je n'étais pas là. Et même si tel est le cas, Shakiro ne peut pas être celle qui va te faire avoir les mots de tête ou t'exclamer. Non, même, c'est toi qui peux le fabriquer. Il ne peut jamais te fabriquer. Donc même si tel est le cas, tu passes là. Tu passes dessus. Tu te fasses que... C'est comment ? C'est toi qui a envie de chercher à venir à l'Europe. Donc, il y a des gens, mais quand on parle, tu bois de l'eau, ça descend dans ta gorge. Parce que je te vois mal à l'air, je suis en pleine, ça va. C'est pour ça que tu as appelé pour te dire. Je voulais d'aller organiser son biais d'avion. N'est-ce pas ? Il voulait d'aller organiser son biais d'avion. Comment il peut vous attendre au Maroc ? Un sujet que tu dois t'attarder, que chaque homme... Chaque homme, c'est qui ? Non, c'est toi qui parlais de lui, là, pour qu'on aille regarder. Regarde combien de personnes en ligne. C'est toi qui fais qu'on vient regarder. Toi, il y a des gens que tu dis souvent, suivant, next. Next. Moi, je suis en pleine, mais ta personne, pour dire que continue ton direct sans faire allusion que... Même si tu as insulté, il va revenir. Parce que tu es l'aéroport. Nous, l'avion qui tourne en haut, tu peux l'aider plus qu'il ne t'aide. Je suis fatiguée des gens qui m'insultent et reviennent. Et apprenez aussi souvent que... Même en dirais, il y a cet air congosa qui devait arrêter. C'est ce que je dis. Parce que vous pouvez faire quelqu'un à l'ABC. Il y a des congosa, même que quand tu apprends, tu ne dis pas. On ne parle pas de tout dans la vie. Moi, j'écoute beaucoup, mais il y a des choses que je ne peux pas te dire. Parce que regarde comme c'est venu te mettre mal à l'aise. Et si ça sort que ce n'est pas vrai. Même si tu es l'aéroport, il y a des moments qu'on a des petits rôles. Tu sais que ce sont les petits enfants qui se cherchent, non ? Il peut se lever un matin. Il va aussi parler de toi pour qu'on vient regarder sa page. Je crois qu'il te déteste. Parce qu'il dit toujours, ma reine-mère. Oui, d'accord, maman. Tu te dis des choses que quelqu'un t'a fait. Une seule chose n'est pas bonne. Tu prends les neufs et tu laisses la chose là. Donc, je voulais seulement te dire, ma reine-mère, je suis en plein boulot. Tu m'excuses. Je voulais... Non, j'ai compris. Je voulais te dire, pardon, nex. D'accord, maman, j'ai compris. Tu veux ce que tu as en train de dire. Que ça ne te gâche pas la soirée, pardon. Oui, maman. Je voulais te dire, bonne soirée. Merci, maman. Donc, même si Chakir vous m'a insultée, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qui m'insulte ? Oui, allô ? Allô, m'enfant. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon bébé. En fait, je voulais vous dire, tu sais, il y a des manipulateurs dans la vie, vous comprenez. C'est quelqu'un qui est peut-être, tu vois, que Chakirou a peut-être volé son mec qui appelle pour salier Chakirou, pour que tu n'as pas à Chakirou ou quoi. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Je ne crois pas que Chakirou peut t'insulter comme ça. Je ne crois pas. Maman, le sujet ce soir, ce n'est pas ça, c'est de condamner l'acte de Chakirou ou lui dire de se calmer. D'accord, maman, j'ai compris. Je ne crois pas que Chakirou a respecté, mais ne rentre pas dans le jeu, dans la manipulation de l'autre qui a publié la boucle. Maksa a raconté ce qu'il a dit, il n'a rien dit. Tu peux d'abord dire ce qu'il a dit. Il n'a rien dit parce qu'il n'est pas haineux. Ouais, maman, non, même LM a dit que non, que ça va, que c'était juste un petit congossa. Il ne voulait pas que je me fâche. Non, 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 il n'a rien dit. Ça, je suis sûr, il n'a rien dit. C'est la manipulation. Donc, ne joue pas à ce jeu. Non, c'était juste la manipulation. D'accord, maman. Conseil, alors, Chakirou, maintenant. Je dis tout le salut. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Chakirou, lui, doit respecter la loi du pays. Parce qu'on est dans un pays où on respecte la loi. Donc, qu'il respecte juste la loi du Cameroun. Donc, voilà. Qu'il respecte cela. Même si c'est que ce n'est pas dans ses conditions qu'il respecte au moins. Donc, voilà. Merci, maman. Et puis après, par la grâce de Dieu, il pourra se libérer quand on est venu, quoi. Merci, maman. Merci. La polygamie est interdite en France et les Français respectent. Les Français ont plein de maîtresses. Quand on dit que dans un pays, quand on dit que quelque chose est interdit, c'est interdit. En France, la polygamie est interdit. Il y a deux femmes, c'est interdit. Mais les Français ont les cinq maîtresses. Non légalisées. Les Africains, même les Sénégalais, les Sénégalais, les Maliens, ils sont polygames ici en France. Quand il habite un immeuble, la première femme habite au deuxième étage. Deuxième femme, troisième. Lui-même, il habite ailleurs avec la première femme, toujours dans le même immeuble. Tu les vois monter, descendre. Ils s'entendent. Ils mangent tous dans les assiettes. Vous croyez que non, c'est une... Que non, c'est les cousines. Maman, c'est un homme qui a ses trois femmes qui habitent dans l'immeuble. Mais il n'y a qu'une qui est déclarée parce que c'est interdit en France, la polygamie. C'est ceux-là qu'on appelle « mais seuls isolés ». Et derrière, derrière, ils viennent prendre les allocations familiales. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, vous comprenez un peu le système. La polygamie est interdit en France. Mais les Maliens, les Sénégalais, certains Camerounais, ils pratiquent la polygamie ici, même l'incassant. Ils ont dans l'immeuble, un homme à trois femmes, quinze enfants dans le même immeuble. Les allocations familiales de ça. Tu vois, ils savent que la nuit pour aller dormir là-bas. Personne ne le voit. La femme la reste que célibataire, tu demandes que mère, elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de mari, elle est un mari qui l'a amené. Elle ne peut pas voir un homme parce qu'elle a son mari qui l'a amené. C'est-à-dire qu'elle est dans la polygamie. Mais c'est interdit. Le jour que la France va dire qu'on déclare la polygamie, vous allez voir les gens se marier comme ça. Même les Français, ils sont polygames jusqu'à demain. Parce qu'on respecte la loi du pays. Tu ne veux pas venir dans un pays comme la France, qu'on dit que la polygamie est interdit. Tu dis que non, tu veux seulement vivre polygames. Tu les vois avec les allocations familiales. Quelqu'un ne travaille pas, mais ils gagnent les 1.800. Quelqu'un te dit que 10.000 euros d'allocation familiale. 10.000. Quand il prend pour ses 5 enfants, il a 15 enfants, 3 femmes. Il est déclaré avec une officiellement devant la loi. Les deux autres sont les mères seules isolées. Avec 5 enfants chacune. Ils ne payent rien en France, rien. Par mois, ils peuvent se retrouver même avec 9.000 euros tous les mois. Dès qu'on paye aux femmes-là, ils reviennent derrière récupérer doucement. Quand on paye, ils récupèrent. C'est comme ça. Vous n'avez pas dit que non, on doit le laisser vivre sa vie. Vivre sa vie dans quel pays? Vivre sa vie dans quel pays? Okamo, c'est interdit et c'est comme ça. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. C'était mon coup de gueule. Voilà, je m'en vais dormir. Maintenant, pour ceux qui ont mal, c'est leur problème. Voilà. Sur ce, je vous embrasse rendez-vous demain pour le live. Sous-titrage Société Radio-Canada